Hey, salut tout le monde, c'est Landeraf J'espère que vous êtes passé de bonnes vacances C'est la première vidéo de 2020, j'ai trop hâte Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire pour commencer cette année Mais en tout cas, j'espère que vous êtes passé de bonnes vacances Que vous allez profiter un maximum Des réveillons, de fêtes de Noël Et de... Fin d'année 2019 Pour commencer cette année de 2020 Et j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport A cette nouvelle année Je tiens à dire avant de commencer que j'ai fait une vidéo un peu pareille Ce style là Qui est... je crois que j'avais sorti en juillet août Des mises en point de ma chaîne Donc j'ai déjà parlé en global Sur cette vidéo là Donc c'est un peu une suite logique A cette vidéo là Donc si les personnes l'auraient pas encore vue Allez voir cette vidéo, je mettrai là Ou là, je sais jamais où ça apparaît Mais je mettrai le lien de la vidéo aussi dans la description Parce que si vous voulez regarder cette vidéo Regardez cette vidéo avant mise en point Parce que c'est comme une suite Comme ça après vous allez mieux comprendre cette vidéo Du coup on va commencer J'ai pris quelques listes sur mon téléphone Du coup si je regarde en bas Vous savez pourquoi Ça m'aide un peu Vu que je fais pas de vidéos Tous les jours Mais je vous expliquerai après pourquoi Alors du coup je vais parler de mon fonctionnement Enfin comment j'ai fait mes vidéos de 2019 Comment en fait je voyais les choses Parce que si vous le savez pas Mais je le redis encore J'ai commencé en fait ma chaîne YouTube Dans le thème des Lego Plus précisément dans le thème de Lego Ninjako Vachement évolué là-dedans Et puis que je suis devenu on va dire Populaire Et que du coup j'ai vachement évolué là-dedans Mais après j'ai voulu changer Je pense que vous avez bien remarqué Pour l'année 2019 Comme quoi j'ai changé complètement du style de vidéo Et j'aime bien ce style de vidéo que j'ai fait Pour l'année 2019 J'ai quand même moins fait de vidéos Comparé à les années d'avant Mais du coup je fais une vidéo par mois Et ce sera toujours le cas pour l'année 2020 Parce que on va dire que je me concentre au maximum Au niveau de mes études Du coup c'est ça on va dire ma priorité C'est les études, le dessin, l'art Du coup ça va pas changer Après si j'arrive Je ferai peut-être deux vidéos par mois Mais on va viser une vidéo par mois C'est déjà pas mal Et beaucoup de boulot pour moi Pour qu'est-ce que j'ai à côté Du coup je peux pas tout gérer en même temps Parce que YouTube n'est pas mon métier Ça reste toujours un hobby et une passion Mais voilà du coup ce sera toujours une vidéo par mois Si j'arrive plus Mais sinon ça restera toujours une vidéo par mois J'espère que vous comprenez Parce que du coup il y a des gens qui sont un peu lassés Parce que du coup il y a une vidéo par mois Et je peux comprendre Parce que c'est pas beaucoup Mais c'est le maximum que je peux faire pour l'instant Et puis je faisais aussi une vidéo par mois C'est parce que vu que j'ai complètement changé de contenu Comparé à ce que je faisais avant Et bien j'ai l'impression que les abonnés du coup c'était un peu perdu Et c'était là Mais nous on veut des ninjako Pourquoi tu nous montres des recettes de cuisine Ou des vlogs Bref Et puis du coup j'avais vu qu'au niveau des vues C'était pas tout ça Parce que dans ma chaîne on va dire que vous êtes bientôt 7000 Si je me trompe pas Pourtant les vues de l'année 2019 Ça allait maximum à 400 vues Alors que vous êtes 7000 Du coup je ne comprenais pas vraiment pourquoi Pourquoi ça marchait pas Bon après si Parce que vu que On va dire que mes abonnés sont des fans de ninjako Et que moi je suis passé de l'avant Enfin que je suis passé à autre chose Bah il y a toujours des fans de ninjako Qui restent et qui espèrent Voir de contenu de ninjako Je peux comprendre Mais je vais vous dire maintenant sincèrement Qu'il n'y aura plus de ninjako sur cette chaîne Et je pense que J'ai essayé de le montrer pendant cette année 2019 Mais il y a toujours des gens Qui m'envoient des messages Ou des questions pré-facues Du Quel est ton ninja préféré Quelle est ta saison préférée Au bout d'un moment J'ai ça Franchement J'ai essayé de vous dire gentiment Mais je veux encore vous dire Parce qu'il y en a des qui on ne prête toujours pas C'est que ninjako Je faisais ça En 2015 2016 Enfin ça date maintenant Maintenant je ne fais plus Parce que Je ne suis plus autant passionné Que quand j'étais avant Quand j'étais avant Après Oui j'aime toujours les legos J'aime d'ailleurs des projets Et j'aime toujours ninjako Moins qu'avant Mais Je ne suis plus autant fan qu'avant Parce que Comme vous avez vu Pour l'année 2019 Bah j'aime faire ces genres de vidéos là Des vidéos tranquilles Où je fais de la cuisine Des vlogs Où je papote avec vous Des vidéos réactions Enfin Là maintenant Il n'y a pas tellement de thème précis Sur ma chaîne en fait C'est juste Je vous montre ma vie Et Mes expériences Enfin Je ne sais pas comment Comment décrire en fait Le produit de mes vidéos Juste Je vous partage Du fun Si on peut dire Comme ça Je vous partage Mes expériences Et j'aime bien A faire ce genre de vidéos Et 2019 Bah ça m'a aidé à réfléchir un peu Par rapport à l'avenir de cette chaîne Parce que du coup A cause de ça Bah les gens étaient un peu perdus Du coup Il y avait des vues Ils ne montaient pas tellement Enfin Voilà Après je ne fais pas tellement Un sens sur les détails Mais je me dis que Quand tu travailles pendant un mois Sur une vidéo Et que ça finit à 100 vues En un mois T'es un peu déçu Donc je me dis que Voilà pourquoi je faisais une vidéo par mois aussi C'était pour monter les vues Parce que je devais attendre un mois Pour que ça fasse au moins 100 vues Et après j'ai dit Bon ok c'est bon Je peux passer à autre chose Pour une nouvelle vidéo Parce que si ça faisait moins que 100 vues J'ai dit là A quoi sert si je fais une nouvelle vidéo Si après les gens vont voir la dernière vidéo Et pas la vidéo d'avant Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Voilà aussi pourquoi je faisais une vidéo par mois C'est pour vraiment Il y a plus de personnes qui regardent mes contenus Pour pas que je fasse des vidéos pour rien Si on peut dire ça comme ça Peut-être que si les vues montent tout d'un coup Et bah peut-être que j'en ferai plus Mais normalement c'est J'ai toujours visé une vidéo par mois Et du coup Qui dit 2020 D'une nouvelle résolution J'en ai plein Bah on va dire Je vais parler des résolutions En rapport avec Youtube Mais à toujours de cette chaîne Qu'est-ce que ça va être Normalement ça va pas changer Ça va être toujours On va dire Je vais partager mes fun Mes délires Mes expériences avec vous Comme l'année 2019 Qui est un exemple parfait d'un an De ce que je vais faire à l'avenir Ce sera plus des styles comme ça Après J'ai envie d'évoluer Tout 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 Parce que j'ai raison Que j'ai très évolué J'ai très évolué En fonction de ma vie professionnelle Ma vie privée Mais sur Youtube J'ai pas vraiment évolué C'est vrai ça comme ça Parce que j'ai remarqué Que pour l'année 2019 Youtube a vachement évolué Et que j'ai regardé Les Youtubers Autour de moi Maintenant Il y a une exigence En fait De vidéo Il faut que tout soit parfait Il faut que tout se bouge Il faut que ce soit Il y a des effets spéciaux Et tout ça Franchement C'est très dynamique maintenant Et moi du coup Je suis resté Je me sens fier En disant ça Avant que je suis jeune Mais je suis resté En fait Dans l'ancienne époque De Youtube Même à la même époque Bah 2015 J'ai toujours fait La même chose Enfin sauf en 2019 Mais je suis toujours Resté dans le même style En fait De vidéo Et pour moi Ça va très bien Mais peut-être Que c'est à cause de ça aussi Que du coup Il n'y a pas beaucoup de gens Qui regardent mes vidéos Parce qu'ils se disent Bah c'est des vieilles vidéos Donc je compte bien M'améliorer Tout ça Je vais toujours rester Dans mes styles de vidéos Parce que Bah je ferai ce que j'aime C'est ma chaîne Youtube Et commencer à m'améliorer Que ce soit pour l'éclairage Pour le décor Là du coup Je suis facile Donc il y a un peu de bordel autour Mais du coup Je vais améliorer Avec ça Ouais pour la lumière Le décor Mes contenus de vidéos Logiciels Et franchement de tout Je vais améliorer de tout Mais gentiment Mais je vais quand même Améliorer tout ça Parce que Comme j'ai dit avant J'ai beaucoup évolué De ma vie privée Si on peut dire ça Mais pas de manière Youtube Du coup Je vais commencer A évoluer gentiment Pour Youtube C'est comme pour les miniatures J'ai l'impression Que pour les miniatures C'est une mauvaise qualité Comparé à d'autres Youtubeurs Parce que je sais pas Je suis toujours resté bloqué À des logiciels Quand j'ai commencé Youtube Donc ça date Faudrait que je change tout ça Et puis je galère Mais je galère comme pas Monsieur pour les miniatures Vous imaginez pas A quel point je galère Pour terminer avec un résultat Je suis là Ouais Je suis pas tellement très fier Donc si jamais Il y a des professionnels En Photoshop Ou des professionnels En miniature Je suis volontaire Dites moi dans les commentaires Parce que pour ça Je vais prendre du temps Pour m'améliorer là-dedans Quel serait le futur De mes deux chaînes Youtube Parce que vous savez Que du coup J'ai trois chaînes Youtube Pour l'année 2019 Je me suis focalisé Sur cette chaîne là Ma chaîne principale Mais c'est vrai Que du coup J'ai laissé de côté Ma chaîne Lego Aventure Et ma chaîne Lander Bonus Où Lego Aventure Je pense que Je vais pas la supprimer Je vais toujours regarder Parce que j'ai quand même Fait des bons trucs Qui m'ont pris pas mal de temps Le Stop Motion Ça prend du temps Bon c'est vrai Qu'il était inactif Pendant un an Voir plus Mais on va dire Que Lego Aventure C'est une chaîne Qui va me permettre Pour les fans Vraiment de Lego Je pense que je mettrais Tous les contenus de Lego Là-dedans Mais plus dans le type De Stop Motion Mais je tiens à vous dire Un petit message Que pour les fans de Lego Et même de Lego Ninjako Je vous conseille De vous De De vous diriger Vers la chaîne De Lego Aventure C'est vraiment Cette chaîne-là Où je vais faire Des vidéos Lego Stop Motion Tout simplement Dans le thème Lego Et pour la chaîne Lander Bonus Que j'ai toujours voulu Faire des vidéos gaming J'avais fait Un temps Mais c'est des vidéos Gaming sur iPad Du coup voilà Mais j'aimerais Beaucoup faire Des vidéos gaming Et je pense Qu'avec Le nouveau matériel Que j'ai On peut dire ça Je vais peut-être Ressayer De faire des vidéos gaming Parce que Comme je l'ai dit J'ai toujours voulu Faire des vidéos gaming Et peut-être Que je vais essayer Et si j'essaye Ce serait vraiment Des vidéos tranquilles Pour commencer Du style Des lives Peut-être sur Twitch Ou des lives Sur Youtube C'est pour ça que je me renseigne Sur tout ça Parce que je n'ai pas Encore regardé Pour l'instant Mais on va dire Que pour la chaîne Landervenue Peut-être que je changerai Encore le nom Mais ça sera Une chaîne De gaming Peut-être Je dis bien Peut-être Je vais voir Qu'est-ce que La technologie Me donne Mais je vais la mettre Comme ça Vous savez Sur la chaîne Landervenue C'est peut-être Des vidéos gaming Pour l'année 2020 Dernier truc important C'est vraiment Un truc sur cette chaîne C'est que Vu les gens Qui arrivent Et qui s'abonnent En fait J'ai l'impression Que les abonnés Qui arrivent Sur cette chaîne Ils voient en fait Mes vidéos de 2015 De Ninjako Du coup Ils s'abonnent Ils se disent Ouais bah tiens Je vais voir des vidéos Lego Et du coup Quand ils s'abonnent Et quand ils voient Les vidéos de maintenant Bah ils sont un peu déçus Parce qu'ils se disent Mais ils sont où Les vidéos Lego Qu'est-ce qui s'est passé Du coup je peux comprendre Et du coup J'ai réfléchi Beaucoup Beaucoup Mais je pense Que je vais faire ça Enfin je vais le faire Du coup Toutes mes vidéos 2015 Jusqu'à 2017 Je crois Enfin Toutes mes vidéos De Ninjako Je vais pas les supprimer Mais je vais les mettre En privé Comme ça Après on va dire Que pour les nouveaux Qui arriveront sur cette chaîne Bah ils pourront voir Ce que je fais maintenant Et pas ce que je faisais avant Parce que du coup Je crois que c'est à cause de ça Du coup Au niveau des vues Ça a pas tellement évolué Parce que les gens En fait Je crois qu'ils ont été déçus De plus voir De contenu Ninjako Et je peux comprendre Mais comme j'ai dit Au début de vidéo Les choses changent Et Je fais plus Lors de contenu Sur cette chaîne Du coup voilà Les vidéos de Lego Ninjako Vont être supprimées De cette chaîne Enfin Pour vous Ils seront supprimés Mais pour moi Ça sera privé Parce que c'est quand même Les vidéos que j'apprécie Mais que je suis passé à côté Donc je veux pas non plus Juste les supprimer comme ça Mais je mettrai en privé Comme ça après Justement comme j'ai dit avant Pour les nouveaux arrivants Comme ça je veux Qu'ils voient Mes nouveaux contenus Et comme ça Après bah ils pourront Voilà quoi Pour voir ce que je suis Maintenant Et ce que je fais actuellement Pour les fans de Ninjako Si vous êtes vraiment déçus Et bah Allez voir toute chaîne De Ninjako Parce que je vous dis Sainzèrement Il y aura plus des vidéos De Ninjako Sur cette chaîne Du moins très rarement Mais je pense pas Je ferai plein de mise à jour Que ce soit sur Instagram Et sur ma chaîne Je vous remercie D'avoir vu cette vidéo Encore une fois Je vous souhaite Mes meilleurs voeux Pour l'année 2020 Et moi j'ai prévu Plein de grands projets Que ce soit vidéos Projets personnels Et tout ça J'ai prévu plein de choses Et j'ai hâte De vous montrer tout ça Et puis voilà N'hésitez pas A vous abonner à cette chaîne Peut-être à les deux autres chaînes Qui est L'Ander Bonus Et Lego Aventure Mais principalement Cette chaîne Parce que je pense Que j'ai encore une fois Me focaliser sur cette chaîne là Sur L'Anderaf Et puis voilà J'espère que Ça a été compréhensible Ce que j'ai dit Parce que Ça fait longtemps Que je n'ai plus fait de vidéos Face caméra Comme ça Je vous souhaite Une bonne année 2020 Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz